Le contexte historique régional au bas Moyen-Âge. Le XIIe siècle est marqué par le phénomène de militarisation de la société et du regroupement des populations qui aboutit à la castralisation généralisée de nos campagnes. La désagrégation de l'Empire carolingien laissait la place aux rivalités féodales en quête de territoire, de population et donc d'impôt pour affirmer leur puissance. L'insécurité générale, il règne une atmosphère de violence retranscrite quelquefois de manière détaillée dans les écrits et cartulaires du XIIe siècle. C'est dans ce contexte, sous le règne de Louis VII d'Île-jeune, que les castromes de Brex et de Thiel apparaissent pour la première fois dans les écrits. Jusqu'au milieu du XIIe siècle, Brex et Thiel sont la propriété des vicomtes de Théryde et du Jimouès. En 1148, ils sont apportés en dote à Bernard Jourdain de Lille, Paris-Caronne, fille de Gauthier de Théryde. Ils resteront dans le comté de Lille Jourdain jusqu'à la Révolution française. Cette transition s'est effectuée par acte notarié sans heure ni guerre. La vicomté de Théryde au Jimouès est très puissante dès la fin du Xe siècle. Son emprise géographique s'étend largement depuis la Jimoune jusqu'à la Garonne, au nord de la Save. Il s'est par la suite très vite morcelé. Par contre, Bernard Jourdain, comte de Lille, par son mari de la Ville-Caronne, reçoit en dote, castrons, fiefs et honneurs dans la moyenne vallée de la Save. L'accumulation des castras, bien implanté géographiquement sur les axes fluviaux et routiers, témoigne de la puissance de la maison de Lille. La puissance fait l'objet d'une impitoyable guerre qui oppose ses habitants et seigneurs aux envoyés de l'église catholique et à ses soldats. Connue sous le nom de croisade contre les ailes bijouas, cette guerre dévaste le midi pendant plus de 30 ans et laisse une région ravagée et appauvrie par les combats et les destructions. Entre 1209 et 1229 eurent lieu les deux croisades contre les ailes bijouas. La première, de 1208 à 1218, est menée principalement par Simon de Montfort. Né aux environs de 1175, il rejoint la croisade contre les ailes bijouas en 1209 et en prend rapidement le commandement. Si apparemment la Gascogne toulousaine n'était pas mêlée directement au catharisme, elle a dû en subir les conséquences. Pendant les sièges de Toulouse de 1209 et surtout de 1211, son armée tenue en échec a ravagé la région, le seigneur de Lille et le comte de Lonac ayant pris le parti du côté des Toulousains. Les grands châteaux sont alors occupés par les croisés. Son combat personnel contre les comtes de Toulouse, Raymond VI et Raymond VII s'est fini tragiquement par sa mort à Toulouse en 1218 lors d'une attaque à la porte narbonnaise. En 1212, une armée croisée menée par Guillaume de Contres en 7 de Toulouse. Elle part de Saint-Matham pour rejoindre Verdun en empruntant la route qui longe la sable. La population des castromes alentours ont été probablement pillés et rançonnés. En 1229, la paix revient dans nos régions par le traité de Paris signé entre Raymond VII et la régente Blanche de Castille qui met fin au conflit albigeois opposant le royaume de France au comté de Toulouse. Elle se prépare le rattachement définitif des pays occitants au royaume de France par le mariage de la fille de Raymond VII, Jeanne de Toulouse, au comte de Poitiers, frère du roi Saint-Louis. La Gascogne Toulouse connaît presque un siècle de paix relative, favorisant l'essor de l'agriculture et le commerce. Le castrom de Brex connaît certainement une période de prospérité et probablement à l'apogée de son développement. En 1246, la population devait être assez nombreuse pour le seigneur de l'île, Bertrand Jourdain, leur accorde une charte de coutume en même temps qu'aux gens de Toulouse. C'est une sorte de règlement intérieur doublé d'un contrat social qui régit les relations entre les habitants eux-mêmes et les habitants et le seigneur. En 1256, son neveu Jourdain IV lui succède et accorde les secondes coutumes, à Tille et Brex. Elles seront confirmées en 1289 par Jourdain V. A la mort de Raymond VII, comte de Toulouse, en septembre 1249, sans enfant mâle, le comté de Toulouse passe à Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis. Alphonse de Poitiers hérite donc du comté de Toulouse comme il a été prévu lors de son mariage avec Jeanne, fille de Raymond VII. A la mort de Jeanne, sans enfant, la région est administrée pour le comte du roi de France en trois Seine-et-Chaussée, Toulouse, Carcassonne et Bocaire. Plus tard, le Languedoc est administré en deux généralités, Montpellier et Toulouse. L'intendant siégé à Montpellier est le Parlement à Toulouse. En 1271, le comté de Toulouse est finalement réuni au domaine royal par Philippe le Hardy. Après ce siècle de relative prospérité, survint la guerre de Cent Ans, de 1337 à 1453, qui peut être divisée entre grandes périodes. La première, de 1337 à 1380, a été particulièrement sanglante pour la Gascogne-Toulousaine. Ce conflit entre les rois de France et les rois d'Angleterre a eu des conséquences désastreuses pour notre région, n'a pas été épargné. Aux confins du Languedoc et aux portes de la Guyenne, frontière face aux terres du roi d'Angleterre, elle a suivi fréquemment des incursions ennemies. Pour faire face aux troubles engendrés par le conflit, les communautés reconstruisent ou renforcent leur fortification, ce qui va marquer durablement le paysage non campagné. Bien que les sources historiques ne soient pas très claires, il semble qu'une première incursion aurait eu lieu en 1349. Les Anglais, sous les ors d'Henri de Terbi-Lancastre, arrivent jusqu'à Courne-Barrieu et détruisent tout à dix lieux à la Ronde, suivant certains rapporteurs. Seulement la désolation dans tout le Bas-Savès. Une deuxième incursion est menée par Édouard Plantagenet, dit le Presse-Noir, qui par deux fois traverse la Gascogne-Toulousaine en septembre 1355. Avec 1500 lances, 11 000 archers, 3000 soldats de troupes légères, il se dirige vers Toulouse, qui l'a simplement contourné et au passage met à sac toute la région. Il demande qu'il ne reste plus pierre sur pierre entre les vallées de Saves et de Gimone. Son nom est synonyme de pillage, désolation, démolition, incendie. Sa stratégie, piller pour affaiblir et ruiner les camps français. Gaston Fébus compte deux fois. Défié par le comte d'Armagnac avec qui il avait un lourd contentieux de succession, aidé par une armée de mercenaires, les routiers, et ses alliés, entre autres le seigneur de l'Ijourdin et le seigneur de l'Onaque, il accepte la confrontation qui a lieu dans notre région. Le 5 décembre 162 a lieu la bataille de l'Onaque au lieu dit le Palote, près du ruisseau appelé le Merdance, qui servait de limite entre Thille et l'Onaque. Cette victoire et les énormes rençons qu'il obtiendra de ses nombreux prisonniers restera l'événement majeur de sa vie. Après la bataille de l'Onaque, les routiers, soldats démobilisés après l'arrêt des conflits, laissés à Montauban par Gaston Fébus et commandés par Chandos, dévastaient régulièrement toute la Gascogne et le Toulousain. La misère générée par ces guerres a provoqué de nombreuses révoltes, dont celles venues du Loiraguet en 1382. Les paysans révoltés arrivèrent jusqu'à Thille. En 1395, Grenade devient un repère de brigands qui rançonnent la population. La famine et les exactions diverses ont continué d'accabler la population de notre région. Retour de la paix Les compagnies de routiers installées dans le Toulousain sévirent jusqu'au milieu du XVe siècle. Il faut attendre la reprise de la Guyenne en 1453 pour que la paix revienne. En 1453, Charles VII dit « Charles victorieux » en combattant les Anglais et en obtenant la victoire finale de Castillon-la-Bataille, met fin à la guerre de Cent Ans. Achevant de chasser les Anglais, il s'emploie également à rétablir l'unité du royaume et de nouveau une paix relative s'installe en Gascogne-Toulousain. Comme beaucoup de castromes de la région, le castromes de Vrex a dû être abandonné à partir de la fin du XIVe siècle. Probablement, suite aux conséquences de la guerre de Cent Ans, il restera dans la Gascogne-Toulousaine en cette période de bas Moyen-Âge l'événement le plus marquant aussi bien pour la population que pour l'agriculture, l'artisanat et l'habitat. Très progressivement, profitant d'une longue période de paix, les villages se sont reconstitués en forts villageois, soit sur l'ancien site, soit sur de nouveaux sites mieux adaptés à l'évolution des échanges commerciaux. Vrex n'a pas échappé à cette évolution et le fort villageois a été créé dans la plaine, à peu de distance du castromes initial. Laissons la conclusion de ce chapitre à Etienne Grioux, instituteur et historien du village de Thiel et de sa région, « Les dominations françaises et anglaises alternèrent dans nos régions jusqu'à l'année 1453 et leur succession couvrit le basse avest de ruines qu'un siècle de paix ne suffit pas à relever. » – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada